Nous sommes à Mouiné, donc j'espère que vous appréciez comme nous le coucher de soleil sur les badons de pêche. Vous avez vu que ces derniers temps on n'a pas beaucoup posté de vidéos. La raison elle est très simple. On est sortis, on a fait quand même pas mal de balades, mais il y avait des choses qu'on devait vous montrer et on n'a pas pu vous les montrer parce que les lieux étaient clos. Ben oui, on est toujours en pleine période du Covid et donc ça s'est pas passé comme vous voulez. Néanmoins, je voulais faire du coup, je vais faire une compilation un peu de tout ce qu'on a vu. On va vous montrer des choses très sympas. On va aussi parler de notre copie de mécanique. Oui, qui a fait plus de 25 000 kilomètres. Voilà, qui a maintenant plus de 21 000 kilomètres. Donc un petit point sur notre copie de mécanique, qu'est-ce qui s'est passé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est ce qui nous motive, en fin de compte, de continuer, même si des fois c'est un peu plus calme à cause de, je dirais, de l'actualité mondiale. OK. En attendant, nous, ben je vous dis, on est vraiment sortis, on peut sortir. C'est ça qui est formidable ici et vous faire montrer, vous faire admirer ce type d'image. Sous-titrage ST' 501 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 Et puis, deuxièmement, on va goûter. C'est légèrement acide. C'est vrai que c'est bon. Demchan, on va faire goûter. Alors, je ne sais pas si on peut craquer le noyau. On peut craquer le noyau ou pas ? Oui. Le noyau, c'est un peu acide le noyau. Donc, c'est vrai que c'est un peu acide. Mais finalement, celles-ci, elles sont bonnes. On m'a toujours dit que c'était amère, mais finalement, celles-ci, elles sont bonnes. Le noyau, c'est comme ça. Tu as mangé jusque là ? Tu as mangé le noyau ? Le noyau, c'est pas hyper bon. Mais ce qu'il y a autour du noyau, c'est bon. Là, c'est un bananier. Et là, c'est un cacahotier. Et vous vous demandez, qu'est-ce que cet arbre y fait ici ? C'est très simple. D'abord, c'est un arbre qui est jeune. Et quand les arbres sont jeunes, il faut qu'ils poussent à l'ombre. À l'ombre des palmiers. C'est-à-dire que là, c'est une situation transitoire. Il va d'abord pousser pendant trois ans, d'après ce que j'ai compris, à l'ombre de ce palmier. Avant d'aller rejoindre son verger, où il va retrouver d'autres cacahotiers. J'étais en Afrique, mais je n'avais jamais vu de cacahotiers. Donc là, c'est la première fois que j'en vois. Du coup, c'est pas mal. Et puis, c'est vrai que là, on est vraiment dans la nature. Ça me fait penser à quelqu'un qui est souvent dans la nature et à qui je fais un petit coucou. C'est Philippe de Trek Eco Aventure. Voilà. Et tu me confirmeras que les cacahotiers, il faut bien qu'ils poussent à l'ombre d'autres arbres. Là, en l'occurrence, des bananiers. Vous avez promis qu'on ferait le point au niveau de la moto pour savoir, ben voilà, elle avait 15 000, maintenant elle a 10 000 de plus, elle a 25 000 kilomètres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la moto, 25 000 kilomètres, toi en tant que passagère ? Ben si, bon, moi en tant que passagère, je trouve que la moto, elle est toujours bonne. Bon, le confort, ça va, ça ne s'est pas dégradé ? Oui, non, ça ne s'est pas dégradé. En plus, Philippe, attention. Voilà, on va parler un peu mécanique, mécanique, on n'a pas eu grand chose à faire, si ce n'est que l'entretien traditionnel. J'avais fait une petite vidéo là-dessus, où je croyais que c'était les roulements en doigt arrière en réalité, c'était simplement le bras oscillant qui était à régler, parce que les routes, elles sont assez mauvaises ici, et il fallait régler ça. J'ai changé la chaîne, je suis à ma troisième chaîne, c'est-à-dire que, voilà, là, on a une jolie chaîne qui est toute dorée. Alors, la première fois, j'avais changé la chaîne, c'était de ma faute, parce que je ne l'avais pas lubrifiée. La deuxième fois, j'ai fait attention, j'ai pris une chaîne d'origine, et la chaîne d'origine Royal Enfield, soyons francs, c'est quand même du chocolat. Donc, voilà, on l'a changée. Donc, on en a mis une nouvelle, d'une autre marque, a priori, celle-ci serait meilleure, elle est auto-lubrifiée. Donc, voilà ce qu'on a fait comme réparation dessus, si on peut appeler ça une réparation. J'ai toujours mes pignons d'origine, ils ne sont pas usés. À la 25 000, j'ai encore mon kitchen, mes pignons de sortie de boîte éco en arrière qui ne sont pas usés, je vais vous les montrer. Si, qu'est-ce qui s'est passé ? Un rétroviseur qui est cassé à cause des vibrations, et puis le deuxième qui vient de casser à cause des vibrations, qui était d'origine. Voilà, les deux rétroviseurs, en fin de compte, je vais rentrer, il va falloir que j'achète un nouveau rétroviseur, on était en train de rouler, il a cassé. Après, vous avez su que j'ai fait une bosse. Oui, très important, on a changé la batterie, la batterie d'origine, il a fallu juste la change, parce qu'effectivement, à 25 000 km, la batterie commençait à affaiblir, donc j'ai mis une batterie gel plomb. Oui, vas-y. On peut parler des pneus ? Non, on a changé suite à crevaison. On a changé les chambres à air, mais sinon, les pneus sont d'origine encore, rien de spécial. Et puis, je vérifie souvent la visserie, parce qu'effectivement, avec les vibrations, ça se desserre, donc il faut resserrer de temps en temps. Au niveau, je vais parler du bruit du moteur. Le bruit du moteur, il a mûri le moteur, c'est-à-dire qu'au début, quand on l'a acheté, c'est vrai que le moteur n'était pas très bruyant un peu, après il est devenu un petit peu plus bruyant quand elle avait fini le rodage. On n'a pas de bruit en plus, il est toujours pareil, quand elle est froide, la moto, elle ne fait pratiquement pas de bruit moteur, quand elle est chaude, elle en fait un peu plus, comme avant, comme quand elle a eu ses 8 000 km, on va dire. Elle a une voie un peu plus grave, elle est plus âgée. Voilà, elle a une voie un peu plus grave maintenant qu'elle est âgée. Puis on va continuer, je crois qu'on va continuer. Voilà le bilan des 25 000 km, c'est un bilan qui est très positif, avec la fiabilité de la moto. C'est une vieille moto, donc entretenir, de temps en temps, nettoyer, bien sûr, graisser, l'aimer, bien sûr, parce que c'est une philosophie un peu, cette moto, c'est on roule tranquille, et puis resserrer les boulons de temps en temps, puis tout va bien, voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On monte avec les motos, ça va durer 45 minutes, parce que on arrive pratiquement à Saigon, voilà, d'habitude, il faut qu'on fasse tout un détour, tandis que là, on va arriver directement. C'est la première fois qu'on se prend ce bac. C'est parti ! 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 J'espère que cette année, on va avoir, je dirais, plus de choses à vous montrer, puis que ça se passe mieux, puis que ça se passe mieux, parce que comme je pense que vous avez compris qu'avec le Covid, il y a des tas d'endroits où on va et c'est fermé, ce qui est normal, parce que les autorités prennent des précautions. Nous, ici au Vietnam, pas de couvre-feu, rien de très contraignants, sinon que des règles à respecter, et on espère que cette année, on va pouvoir être libérés de cette merde, ce sera pas mal. Pour tout le monde, on espère pour tout le monde. On espère vraiment pour tout le monde, sincèrement. Et puis, continuez à vous abonner sur notre chaîne, continuez à nous suivre, laissez les commentaires, mettez les pouces bleus, mettez la petite cloche, évidemment, parce que si vous voulez être avertis, et on va essayer vraiment de vous trouver des choses qui soient intéressantes à regarder, on va essayer d'axer un peu plus sur des reportages. Cette chaîne, elle va évoluer progressivement. J'ai essayé de faire un petit pont entre la France et le Vietnam, mais c'est vrai qu'avec l'histoire du Covid, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont répondu à mes appels, ce qui est, je dirais, normal. En cours d'année, de toute façon, si vous avez envie de communiquer avec nous, vous n'hésitez pas. Du côté vietnamien, nous, on est open, on est ouvert, et puis on espère vous voir également au Vietnam, parce que si des fois, ça vous tente de venir, quand les frontières sont ouvertes, évidemment, n'hésitez pas, un petit mail, et puis on sera là pour vous accueillir. Allez, la suite des aventures ! 1, 2, 3, GO ! 1, 2, 3, GO ! 1, 2, GO !